Alors, la dernière fois, on s'était laissé à cet endroit précisément. Oh, oui. Vous ne comprenez pas. Nous ne vous laissons pas le choix. L'attention était donc à son paroxysme, si on peut dire. Enfin, la suite, on démarre comme ça. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, donc on va y aller doucement. Et là, je passe un tout petit peu le sang. Je reviens en arrière, parce que j'ai plein de trucs à dire. Ok, alors là, il y a trop 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 de trucs à dire. Premièrement, j'ai passé beaucoup de temps sur le décor. Je suis assez fier des ombres que j'ai fait. C'est vraiment du travail à la main. Cette carte comme ça, je me suis inspiré de... Il faut savoir qu'à l'époque, peu de temps avant, j'ai travaillé en CDD dans une boîte où on bossait sur des cartes géographiques. Donc, j'avais une idée assez fraîche de à quoi ça ressemblait en général. Ça ressemblait à peu près à ça. J'aime bien la petite poubelle comme ça. Donc, ça, c'est la façon de montrer le superpouvoir. Avant, la main, je l'avais mise plus haut. Mais le truc, c'est qu'on aurait dit qu'il faisait tourner les altères. Alors que là, on voit bien que c'est un pouvoir psychique ou un truc comme ça. On peut s'arrêter sur le design des personnes. Donc, ça, c'est Woody Griboui que j'ai dessiné en garçon. C'est la métalleuse gothique qu'on a dans l'épisode précédent. Ça, c'est une personne que j'ai dessinée au pif. Ça, c'est Alice Tourneux qui m'a toujours beaucoup encouragé pour ce film, qui est maintenant aujourd'hui une série. Et donc, je me suis dit que j'allais la dessiner. Pareil, ça, c'est sorti dans l'imagination. Pareil par rapport à lui. Ça, c'est Guillaume Rey. On le voit plusieurs fois dans le film en tant que soldat, en tant que l'exorciste. Et c'est lui. Ça, c'est Cindy. On la voit beaucoup plus tard dans une scène ou dans un bar et dans un bowling. C'est la même personne. Là aussi, on ne voit pas, mais il faut savoir qu'à la base, ce personnage, le personnage de Sophie, a eu trois actrices. La première n'avait fait qu'une scène et a décidé d'abandonner le rôle. La deuxième en avait fait au moins quatre ou cinq. C'était ma sœur. Et finalement, ça ne la bottait plus, mais elle n'a jamais osé me le dire. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû la remplacer parce que ça faisait trois ans qu'elle me disait non pour les tournages. Et la troisième, c'est la bonne, c'est l'actrice d'aujourd'hui, Anaïs, qui ressemblait assez à ma sœur, à la différence près de la couleur des yeux. Donc, à la base, j'avais fait ce personnage avec les yeux bleus, mais j'ai rajouté un filtre marron et voilà. La motion spéciale pour les dessins. Moi, je suis assez fier de ceci. Pour les yeux, j'ai cherché sur Internet, qu'est-ce que... Ça, c'est une ambiance verte et je voulais l'équivalent des yeux rouges pour faire peur. Sauf que rouge, ça ne passait pas. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui est l'équivalent du rouge dans un monde vert ? Bah, c'est le jaune et ça marche très bien. Et j'aime bien comme la faucheuse, elle arrive là et qu'on retourne dans le monde réel où le mec, il s'est fait menacer à mort avec une ambiance oppressante. Vraiment, ça évoque effectivement l'idée qu'il est en danger. D'ailleurs, si on fait un arrêt sur l'image, on se rend compte que ce personnage, là en bas à gauche, je ne vais pas arrêter, mais ce n'est pas l'actrice qui joue actuellement Sophie. C'est la deuxième, donc ma sœur, qui y ressemble un petit peu. Donc cette scène, c'était la deuxième fois, donc c'était tourné avec la deuxième actrice. Merci Victor, tu peux disposer, je me charge du reste. Mais ce garçon, et donc ça, ce n'est plus la même personne. Mais ce discours, je l'ai rajouté après coup, parce que je ne fréquentais plus trop cette personne. Ça, ça, ça s'est fait des années après, peut-être 5 ans après. 5 ans après, donc cette scène-là, avec toute cette scène, avec cette personne, ça s'est fait à peu près 4 ou 5 ans après cette entrée, du coup, parce que j'ai changé d'actrice bien plus tard. Et du coup, je ne parlais déjà plus beaucoup à cette personne et je ne me sentais pas de la faire revenir juste pour ça, quoi. Merci Victor, tu peux disposer, je me charge du reste. Retirez votre bandeau. Oh, mademoiselle. Sophie, Sophie Lima. Je vais m'arrêter sur le nom. Sophie, parce que c'est le nom de ma mère, donc je trouvais que c'était un nom important, et je l'ai mis là. Lima, juste pour la blague, comme quoi le personnage de Pierre la surnomme la limace, cette limace de Sophie. C'est juste pour la blague, uniquement pour la blague. C'est très beau ça, Sophie. Vous seriez où je pourrais changer mon téléphone, parce que je n'ai plus de batterie. Je crois qu'il est cassé. Il a du caractère... Moi, c'est Stéphane. Stéphane Glaxstone. Je crois qu'à l'origine, j'avais écrit qu'elle me donnait un coup de pied dans la main et le téléphone, il valdingué. Mais je ne sais plus pourquoi j'ai fini par changer d'avis. On ne va pas y aller par quatre chemins, Stéphane. Nous pensons que vous êtes déjà de mèche avec Pierre et que vous êtes contre nous. Mais comme nous nous sommes... J'ai un truc à dire. Cette très gentille fille a énormément de mal à retenir par cœur ce qu'elle doit dire. Mais elle a toujours été très volontaire pour tourner, donc ça m'a toujours fait très plaisir. Mais du coup, je ne sais pas si ça se voit, mais elle a un petit sourire. Et en fait, il faut savoir que je tenais une feuille de texte comme ça. Genre littéralement. Là, je tenais le texte. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle me regarde dans les yeux, mais pas du tout. Elle est en train de lire ce qui est écrit. Et que vous êtes contre nous. Mais comme nous ne nous sommes pas sûrs, dans le doute, on va faire comme si de rien n'était. L'homme que vous avez rencontré n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Gamma Lucini. Il travaille pour une organisation secrète appelée La Feuille. Le but de La Feuille est de repousser les limites du cerveau humain au-delà du possible. Gamma est l'un des sujets qui a survécu à l'expérience. Ce qui est plutôt rare, en fait. Pour l'anecdote, il y avait normalement dans cette scène le personnage de Victor qui était à côté et qui, de temps en temps, disait des trucs. Là, en l'occurrence, il rebondissait sur deux choses. Il rebondissait sur ça et sur un autre truc un peu plus loin. Et il faisait des blagues nulles, en fait. Voilà. Et finalement, il était totalement facultatif. Donc cette scène, qui est la version finale, j'ai de retourner sans lui. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez exactement par repousser les limites du cerveau ? Comme vous le savez sûrement, l'être humain ne se sert que... Génial, ça. Là, ça faisait presque une minute de blabla. Donc, je me suis dit qu'il fallait habiller visuellement. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais l'idée, c'est que dans la vraie vie, on ne parle jamais pour parler. Il se passe toujours quelque chose. Quand on parle, on joue aux cartes, on joue au bowling ou quoi. Ça arrive de parler en parlant. Mais d'habitude, c'est plutôt une activité secondaire, le bavardage. Il y a quelque chose d'autre qu'on fait en même temps. Et là, en l'occurrence, cette scène, ce n'est pas le cas. C'est une discussion solennelle. Et du coup, comme il n'y a rien pour vraiment occuper le spectateur, comme il ne se passe rien, j'ai rajouté ce petit visuel l'histoire d'alimenter un peu la scène, de l'habiller pour qu'il y ait quelque chose. de 10% de ses capacités cérébrales. Le but de la feuille est de tenter d'exploiter quelque chose parmi les 90% restants. Oui, alors ça, c'est une rumeur. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un biologiste italien qui a voulu faire des expériences sur des rats. L'histoire complète, elle est qu'en fait, il a coupé des morceaux de cerveau. Il a remarqué que ça n'empêchait pas aux rats de se nourrir. Et du coup, il en a déduit que ça ne servait à rien. Ce qui est... Oula, les yeux, ils sont dégueulasses là. Voilà. Ce qui est ridicule, évidemment. Et le problème, le vrai problème, c'est que déjà, à l'époque, les journaux, ils s'empressaient de faire des titres putassiers. Genre, le cerveau, enfin, 90% du cerveau ne sert à rien. Tu vois, histoire de vendre le papier et quand tu lis le détail, soit c'est pas tout à fait vrai, soit c'est carrément faux, soit le titre n'a rien à voir avec l'article. Et le problème, c'est que... Bah, moi, je trouve ça presque criminel. Parce que ce genre de choses pour faire vendre momentanément donne lieu à des rumeurs qui sont tellement ancrées dans l'esprit des gens que même 80 ans après, il y a encore beaucoup de monde qui pense que 80% du cerveau ne sert à rien. Alors que c'est faux. On se sert de 100% de son cerveau. C'est juste qu'on ne le fait pas en même temps. Et donc, voilà, je trouve ça terriblement... Terrible, en fait. pour moi, ça devrait carrément être illégal les dits trop mensongers comme ça. Parce que c'est de la mésinformation et c'est grave. Parce que ça atteint des échelles planétaires à ce stade parfois. C'est grave, je trouve. Et en coupant des petits morceaux de cerveau, il a... Vous tenez super bien le flingue. Ça inspire. Merci, mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Là, c'est dont ça je parlais. Il faut toujours habiller visuellement. Et là, il se passe quelque chose à savoir... D'ailleurs, c'est la petite blague parce qu'elle parle et... Elle parle en bougeant le flingue sans se rendre compte et moi, tantôt je suis en joue, tantôt je ne le suis pas et du coup, tantôt je flippe, tantôt je flippe pas. Petite blague. Le puits. Et le passe-temps préféré du puits est de venir voler nos technologies et de les utiliser dans le but de créer une race de super soldats pour dominer le monde. Là, la même réflexion que le spectateur. Bon. Nous, gentils. Le puits, méchant. D'accord. Mais... Ok, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au juste ? Suivez Gamma afin d'obtenir un maximum d'informations sur son pouvoir puis transmettez-les-nous dès que possible. Je vous comprends bien. Il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vraiment trois fois rien ? Ouais. Pourquoi je ferais ça ? Le salut de l'humanité ? J'en ai rien à foutre de l'humanité. Ne pas pompe pas de temps. Quel est votre prix ? J'avais pensé à un truc comme... Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette scène à part que j'aime beaucoup la vitesse à laquelle on passe d'une discussion à un acte violent avec du sang qui gicle comme on fait son histoire. à ma tête. Allo, ça va ? Sophie se doute de quelque chose mais je ne crois pas que Gamma soit au courant. Il est en retard. Il viendra. Mouais, bof. Et ta mémoire, ça avance ? Un petit peu comme ça. Je me souviens que je faisais partie d'un truc énorme. Mais quoi ? Je peux éventuellement raconter où on a tourné cette scène. Il faut savoir que ça, c'était il y a longtemps. Je crois que c'était dans les débuts. On a tourné cette scène peut-être dans les deux semaines après les premiers épisodes. Même pas. Et en fait, à l'époque, je travaillais à McDo et il se trouve qu'il y avait un angle mort, j'ai envie de dire, un endroit à l'extérieur où finalement, on ne le voyait pas vraiment de l'intérieur et où il pouvait se passer 1h30, 2h avant qu'on se rende compte qu'il y ait des clients. C'était vraiment l'endroit point mort, l'endroit un peu tranquille. Et du coup, j'avais dit à mes potes de tournage, venez, on tourne là en principe, ni vu ni connu. En une heure, la scène allait plier, on ne remarquera même pas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai pu tourner au McDo, caméra, perche, aucun problème, personne ne m'a viré. Je vais te raconter. Depuis, ça te dit quelque chose ? Ah oui, c'est le... le... non. Bon, toi et moi... J'ai une petite anecdote aussi. Je parlais de la perche parce qu'à cette époque, je cherchais encore le meilleur moyen de capturer le son. Donc j'avais un pote qui m'avait amené une perche avec un micro et malheureusement, une fois que je suis rentré chez moi et qu'il m'a filé les sons, ils étaient vides parce que monsieur avait oublié d'allumer le micro ou alors les piles étaient plus bonnes. Je ne sais plus, c'était l'un ou l'autre, je crois que c'était les piles qui étaient plus bonnes. Et donc, je n'avais pas de son. Et du coup, j'ai tout redoublé. Mais pire que ça, c'est qu'elle était en chant, la perche. Donc, je sentais souvent cette phrase qui est qu'est-ce qui est pire qu'une perche qui est dans le champ, une perche qui est dans le champ et qui ne marche pas. Alors, c'était magnifique. Si vous regardez attentivement, mais en principe, j'ai resserré le cadre donc je pense qu'on ne la verra pas beaucoup mais peut-être qu'on verra un tout petit bout de perche sur un plan qui ressemble à ça à peu près en haut. Ce passage me faisait marrer parce qu'il faut savoir qu'Alex, l'acteur qui joue Gamma, a une grosse proportion à improviser quand il ne sait pas quoi dire, immeuble. Et je l'admire pour ça parce que c'est très naturel, c'est très amusant et il y a beaucoup d'inspiration là-dessus. Et cette scène me faisait marrer au montage. Ça m'a fait marrer au tournage et ça m'a fait marrer bien plus tard au montage parce que ce que j'ai vu, c'est un Alex qui ne connaissait plus son texte et qui du coup improvisait et disait oui, je me souviens. Et donc, voir Alex qui ne se souvenait pas en disant je me souviens pour meubler me faisait rire. Voilà. Je me souviens, oui ! C'est les scientifiques complètement barges, oui, qui te mettent un casque sur la tête. Et je me souviens, ouais, t'as 9 chances sur 10 de mourir et une chance sur 10 de... de... Là, s'il ne se souvient pas ce que ça fait d'une chance sur 10, c'est un besoin du scénario parce que s'il se souvient qu'une chance sur 10 d'avoir un super pouvoir, il va commencer à faire le lien avec sa situation. Donc, il ne fallait pas qu'il se souvienne de ce petit détail. Tiens. Pas mal. Tu as mon début. Ouais, négro. Mes amis ont beaucoup polémiqué sur le... Sarah, est-ce que tu l'assumes ça ? Tu vas vraiment laisser ça ? Moi, je ne vois pas d'offense, tu vois. Enfin, ce n'est pas vraiment... c'est une expression que j'ai envie de dire. Donc voilà, ça a fait polémique, j'assume, je l'ai mis et je trouvais ça drôle. la feuille organise un raid aujourd'hui. Ouais. On se demandait si toi et Stéphane, vous pourriez peut-être aller là-bas pour gasser des trucs, piquer des choses, les ralentir, les nuire, quoi. Moi, je veux bien faire ça, ouais. C'est vrai ? Ouais, sans problème. Tu vas voir, le puits, on va leur faire une petite visite. On va leur passer dessus par la porte de derrière, on va rentrer, on va ressortir. Hey, salut ! La petite blague, genre il arrive et puis il entend des propos sous la ceinture alors que c'est pas du tout ça le propos, quoi. Vous parliez de... d'infiltration. J'avais compris. Bon, et toi, ça s'est passé comment ? Frase qu'on aime bien sortir comme ça souvent. Ça vient complètement d'Aladin, il y a Go qui dit ça à Jaffar quand Jaffar lui annonce qu'Aladin a été décapité parce qu'il avait kidnappé la reine. et ce à quoi il répond elle l'a pris plutôt bien. Donc voilà, on aime beaucoup avec Alex se répéter ça. Alors, ça se passait comment ? Pas mal. Elle m'a même refait du du Viagra. Ce ne sont pas des Tic Tacs, ça. Non, je les ferais bien analyser si j'en avais les moyens. Du sous-texte, là, il lui demande quasiment explicitement d'examiner les pilules devant Gamma ou calme, tu vois. C'est une façon d'être tourné histoire qu'il ne remarque pas. Même, il a le regard en mode... en mode tu m'as bien compris, hein. Si j'en avais les moyens. Ouais, bah, t'arrête ça. Non, je les ferais bien analyser si j'en avais les moyens. Ouais, bah, tiens, à propos, là, comme tu t'es fait payer, ça dirait de nous aider pour un truc ? Ça dépend, c'est pourquoi. Arrête pour sauver l'humanité. C'est la deuxième fois qu'on me l'a fait aujourd'hui. Non, mais attends, je ne rigole pas, Gamma va attaquer le Pui. Et est-ce que Gamma, c'est... À savoir qu'évidemment, le Pui, c'est leur organisation à eux, donc, il n'est pas chaud à l'idée, tu vois, il se demande, attends, il sait ce que c'est le Pui ou il croit que c'est la feuille, tu vois, et donc là, il lui demande... Où se trouve le Pui et à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Pfff, non, je... Non, je m'en souviens plus, j'en sais rien, voilà. Ça va, je te juge pas. Mais attends, c'est aujourd'hui le raid ? Oui. Aujourd'hui. Mais faut s'équiper pour ça. Là, il aurait dû être spoté auprès des spectateurs et auprès de Gamma. Comment ça se fait qu'il se souvienne qu'aujourd'hui, enfin, pourquoi ? Comment ça se fait qu'il sait qu'il y a un raid aujourd'hui, tu vois ? Parce que là, c'est une pièce rapportée, les seules fois où on l'a vu avant, c'était genre je vous rencontre et ils n'ont pas parlé d'un raid. Donc là, ça aurait dû faire tilt auprès de Gamma. Mais faut s'équiper pour ça. T'inquiète, au QG. Ça, c'est pas la tête de Stéphane. Ça, ça, c'est pas la tête de Stéphane. Ah, putain, je vais y arriver. T'es équiper pour ça ? T'inquiète, au QG. Ça, c'est la tête de Florian, donc moi, qui se dit OK, cette scène est marrante et elle fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Il faut savoir que ça, c'était, je crois, mon tout premier effet spécial. J'ai commencé, j'ai fait ça. Donc les flammes, ça a été plus tard. Le tout premier, c'était celui-là. Pierre ! Sarah ! C'est sympa, c'est ici, dis donc. Gamma ? Enchantée. Sarah ? Hop, hop, hop. Sarah, je te présente Stéphane, notre nouveau coéquipier. Enchantée. Gamma est de retour J'étais toujours très mal à l'aise quand je devais faire ce genre de choses. Il faut savoir que moi, dans la vraie vie, je ne suis pas du tout un dragueur. Et donc, c'est pour ça, c'était un défi, quelque part, de créer un personnage qui est à mes antipodes total, tu vois. Histoire de... 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 justement, de ne pas le jouer comme moi, je ne jouerai pas, en fait. Un défi pour moi-même, tout simplement. Et ça, j'ai dû me faire violence parce que moi, ça me rendait mal à l'aise de faire ce genre de choses. parce que ça ne me ressemble pas du tout, en vrai. Parmi nous, il veut attaquer depuis. Ben, c'est cool, ça. Je vous avais drôlement inquiété. Je peux te parler de 30 secondes ? Euh... Oui, bien sûr. Viens. Mais qui c'est qui est ? Je suis où, là ? Qui c'est ce bordel ? Je n'en connais plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Du calme. Respire un bon coup. C'est pas grave, je vais tout t'expliquer. D'accord ? Bonjour à toi, Adam. Adam, on va dire. Tant mieux si tu vas bien. J'aime beaucoup la petite blague. Ça la fait marrer d'ailleurs de me foutre une gifle. J'aime beaucoup la petite blague comme quoi il lui fait une proposition indécente à l'arrière-plan. D'accord ? Donc, ça va aller. Allez. Il s'est passé quelque chose ? Hein ? Non. Ça va, toi ? Bon, Sarah, n'en veux pas à Gamma, il y a encore quelques plans. Ah, ce n'est pas grave ça. Bon, je vais faire les présentations. Donc, voici Sarah Verdez. Spécialisée donc en logistique et en communication. Pour les noms, le nom de Sarah, je ne me souviens absolument plus comment ça m'était venu. C'est juste que, comme je le dis, j'aime bien les noms en double A donc je crois que je l'ai inventé un peu sur... Enfin, je l'avais écrit plus tôt. Et Verdez, je me souviens très clairement qu'arrivée sur le tournage, je n'avais aucune idée du nom de famille. Je me suis dit que ce n'était pas important et donc on l'inventerait sur le tas. On a voté pour ça. Et après, pour son rôle, comme elle était plus tard dans le film, souvent au casque, je me suis dit que ça devait être lié à ça. Donc après, c'est un blabla logistique pas hyper important à l'histoire. C'est plus pour Gamma en fait. En logistique et en communication, s'il y a un problème sur le terrain, tu l'appelles. D'accord ? Moi, je suis Pierre Cooper, chargé des ressources humaines et de la gestion psychologique. Donc les effectifs, je gère. Soit dit en passant, vu le personnage de Pierre, j'ai quand même du mal à avaler la pilule comme quoi il est chargé de la section psychologie parce qu'il n'y a pas plus froid que lui, j'ai envie de dire. Il n'est pas dans la catégorie des bons, il est au moins dans les neutres. Mais bon. Quelque part, il y a aussi que les casques... Attends juste, je suis désolé, ce point est affreux. Voilà, c'est plus humain. Quelque part, le casque s'est avéré qu'il déforme la façon de penser des gens parce que clairement, ça affecte totalement le cerveau et donc on peut vraiment partir du principe qu'il n'était pas du tout comme ça avant, pas aussi froid, tu vois, et que c'est vraiment en passant sous le casque qu'il est devenu comme ça. Je suis aussi le directeur du PIE de la feuille. L'absus volontaire, bien entendu. Et toi, t'es du site Ligue Gamma et tu es espère en infiltration et en opération secrète. Tu es sur le terrain. Ça marche. Et moi, c'est Stéphane. Notre mercenaire, tu sais qu'il a été engagé aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est ton coéquipier. Fou l'impro, la tête qu'il a fait. Et le doigt et la tête qu'il a fait, fou l'impro. Vous allez tout déchirer, vous. Bon. Ça aussi, on l'avait fait naturellement la première fois et j'ai demandé à ce qu'on le reproduise. Celui qu'on voit, je crois que c'est la version qu'on a refaite. Mais à un moment donné, il va naturellement croiser les bras et moi, je vais naturellement les décroiser. Et j'avais beaucoup aimé quand j'ai vu ça sur le retour caméra, donc j'ai dit, vas-y, on refait, quoi. Le but de votre mission, c'est de voler un des casques comme celui-ci. C'est ça, justement, qui rend le puits si dangereux. Vous y allez, vous le prenez et vous repartez. Je suis pas du tout énervé, regardez, il gigote tellement la queue qu'il y a son arrière tranquille. Hé, mec, je te parie que... Mais merde, c'est un club, secours ! C'est comme un camp militaire. C'est pas fait avec un seul bâtiment, mais plusieurs bâtiments dispersés. La chance que vous avez, c'est qu'il y a des tunnels souterrains qui relient chaque bâtiment. Donc, vous devez passer par la chaufferie parce que c'est là que c'est le moins gardé, puis passer par les tunnels pour passer directement là où se trouve le casque. Hé, j'arrive au bas. Si vous demandez ce qu'il disait à ce moment-là, je crois que c'était « Ok, on y est » ou un truc comme ça. Et moi, j'ai dit « Une chance que mon nez ait amorti ma chute ». C'est pas très important. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai écrit ça. Ce que je sais, c'est que ce n'était pas du premier degré mais du second degré et je trouve qu'il le joue très bien. On comprend qu'il se fout de sa gueule mais on ne comprend pas pourquoi il se fout de sa gueule de cette façon. Je vous avoue, moi non plus, mais je trouve que ça rend très bien sur la scène. Et ne jouez pas au héros parce que c'est dangereux. D'ailleurs, on peut voir à cet endroit que moi, j'ai mis un certain temps avant de sortir. On peut voir que du coup, j'ai accéléré la scène pour que ce soit un seul tenant et ça se voit à la vitesse à laquelle le chat tombe la tête. Et ne jouez pas au héros parce que c'est dangereux. Des questions ? Oui, j'en ai deux. Pourquoi on n'a pas d'armes ? J'ai une prime ? J'aime beaucoup cette fin. À la réponse pourquoi on n'a pas d'armes, à la base, on répondait tous une autre question, s'il te plaît. La vraie raison, c'est qu'évidemment, on n'a pas envie de lui donner une arme parce qu'il pourrait la retourner contre nous. Mais je trouvais ça plus drôle de ne pas mettre de réponse. Et la seconde question, elle était écrite comme ça. C'était juste marrant. Et j'aime beaucoup parce que tout ce passage, j'ai utilisé en fait à partir de toute cette scène. Je me suis dit, je l'ai séparé du reste et j'ai mis ça comme trailer pour le film parce que je n'aime pas les trailers qui spoilent l'histoire ou les personnages ou n'importe quoi. Moi, j'aime bien être surpris quand je vois un film. et donc, je trouvais que de prendre un morceau du film pas trop révélateur mais qui donne un petit peu le ton était très bien plutôt que de couper des morceaux du film et les mettre là en bourrant en disant regardez tout ce qu'il y a. Voilà. On va passer à l'épisode suivant. Donc ça, c'est la suite directe, évidemment. Laboratoire que pour le coup, autant le premier, c'est Guillaume qui m'avait aidé, autant le second, je l'ai inventé de A à Z. Donc je suis assez fier du travail que j'ai fait, la petite dédicace à Ankama avec le poster de Amalia. Ici, on peut voir le chat de Schrödinger. Après le reste, j'ai mis des trucs divers et variés j'ai juste voulu sans... Il n'y a pas de raison particulière mais j'ai voulu faire en sorte qu'à aucun moment on ne voit la jonction entre le sol et le mur. Et quand on regarde bien, à aucun moment on ne voit la jonction. Il y a toujours un truc. Là, ce n'est pas directement le mur, c'est un trou et il y a toujours un truc. C'était une volonté de ma part. Il n'y a aucune raison, c'était juste que j'avais envie. Même là, il y a un tuyau. Vraiment, on ne voit pas la jonction. Dessin qui m'a pris une éternité à réaliser parce que vous imaginez bien que chaque pixel, j'ai dû le faire à la main. L'effet pierre qui saute, je l'ai rajouté en effet spécial au milieu des seins. J'ai dû le faire à la main intégralement. La petite blague, comme quoi j'avais mis que le personnage précédent qui sortait de mon imagination ressemblait à Jordan Lacer. Enfin, c'était Jordan Lacer, ce qui n'est pas vrai du tout puisque quand il est cosplayé en samouraï, il ressemble un peu plus à ça. Pas du tout au personnage qu'il y a avant qui ressemblent à personne que je connais. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve la chaufferie centrale. On y est, elle est juste en face. Quoi ? C'est ça ? On dirait une cage à lapin. Et puis, c'est quoi cette connerie ? Il y a un garde devant. Peut-être qu'il a froid ? Gatou. Bon, allez, je vais le distraire. Attends. Elle ne paye pas de mine, cette scène, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que la relation qu'ont Gamma et Stéphane est vraiment un truc que j'adore dans cette série. Ils ont un lien particulier. Un peu comme s'ils étaient frères tous les deux, quelque part. Ils se tirent dans les pattes, mais ils s'aiment bien, mais ils sont ennemis. ils font des blagues nules. Franchement, c'est quelque chose qui... Si jamais un jour je dois faire une suite en série, ce qui je pense n'arrivera pas, mais si jamais un jour je dois faire une suite en série ou n'importe quoi, je crois que ce serait la base sur laquelle je partirais. Ce serait du Stéphane et du Gamma. Ce serait un spin-off ou quelque chose qui aurait lieu avant ce film. à l'époque Gamma n'a pas encore son pouvoir et n'est pas encore passé sous le casque. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le cœur de... Il y a un truc entre deux. Je vais le distraire. Attends, si tu y restes, je peux avoir tes lunettes ? T'es con. Bonjour. Non, 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 ça ne sera pas... Toujours en arrière-plan le thème de Gamma qu'on martèle, c'est peut-être la troisième ou quatrième fois qu'on met dans le film pour bien qu'on associe ce personnage à ce thème musical. Pas la peine. On va jouer à un jeu plutôt. Regardez. Pierre. Peuille. Salut à toi, Sun Sunny. J'aime beaucoup cette scène avec Stéphane qui revient et qui vole le portefeuille. Ça ne sert à rien. Il faut savoir que cette scène, je l'avais filmée et plus tard, j'ai choisi la musique et donc j'ai fait le montage en fonction de la musique. Je n'avais pas filmé en fonction de la musique et donc pour caler les scènes que j'avais pour que ça s'accorde bien avec le thème musical, il a fallu que je rajoute des morceaux ou que j'étire en longueur et il se trouve que cette scène, je les ralentis un maximum et ça se... Quand on le sait, ça se voit. J'ai essayé de ne pas ralentir quand il ramasse parce que là, ça se verrait trop mais j'ai ralenti quand ça ne se voyait pas trop à savoir quand il y a son bout et qu'il s'ouvre la porte. Mais bon, c'est un détail. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez reconnu mais c'est le même gars qui fait l'exorciste pour le coup, un peu plus tôt dans le film. C'est le même gars. A l'époque, je me fichais de faire des fautes d'orthographe et j'ai appris plus tard quand il y avait un S à ce mot et que c'était invariable donc bon, écoute... J'ai pas d'excuse, quoi ! On était dans une cuisine, si vous vous demandez, j'ai juste mis à droite et à gauche un maximum de matos qu'il faisait scientifique notamment dans un kit de chimiste pour enfants. J'ai mis plein de bordel. Ce que je voulais, c'est que c'était dans un premier temps où on ne reconnaisse pas Pierre et c'est effectivement le cas puisqu'on ne sait pas que c'est lui. Là, on voit juste qu'ils sont dans le puits, il y a un gars qui travaille dans le puits. Scène que le personnage d'Alex aime beaucoup d'ailleurs, celle-là précisément. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est la blague de « il y a une porte » et en fait, on n'arrive pas par la porte. Moi, je trouve ça vraiment très drôle visuellement. Je vous le remets, c'est plus évident. En fait, ça s'est passé comment avec la métalleuse gothique ? Elle a fait mes lacets. Hein ? Bah, quand tu fais tes lacets, on dit « fais lacets ». Alors, comment tu dis quand on fait tes lacets ? J'ai beaucoup hésité à retirer cette blague, mais je l'ai laissée parce qu'en fait, j'aimais bien la scène où ils avançaient comme ça et je n'allais pas la retirer. en fait, parce qu'il parle en fait. Je n'allais pas juste les faire avancer et couper là. Surtout par rapport à la musique où il fallait que je meuble. Cette blague, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Riyad de OFG qui faisait Smosh France il y a 15 ans de ça. Il a fait ça à un moment donné dans une de ses vidéos. Je l'ai trouvé nul mais un peu drôle et du coup, je l'ai reprise. Alors comment tu dis quand on fait télation? Donc là, on reconnaît le personnage de Pierre on commence à se poser des questions. Attends, lui, il est dans le puits. Mais du coup, ils sont en train de la technique et du coup, on se dit un peu qu'est-ce qui se passe? Ok, le laboratoire est le... Après, c'est à condition évidemment d'être attentif. avec le puits et la feuille. C'est sûr qu'après, il y a beaucoup de blabla donc on ne fait pas forcément gaffe. Voilà, on voit clairement que c'est une cuisine. Le laboratoire est de l'autre côté de cette pièce. Il va falloir traverser. Ok. Quoi? Traverser? Mais t'es malade! Ils sont moins 12! Tu te fous de ma gueule, ils sont 3! J'aime beaucoup cette blague. Pourquoi? Parce que le spectateur ne voit pas la scène. Et donc effectivement, ils peuvent prétendre qu'ils voient ce qu'ils veulent, c'est du hors-champ. Et ce sera réel. Parce qu'ils disent qu'ils le voient. Donc dès lors que Stéphane dit tu te fous ma gueule, ils sont 3, le réel du ils sont 12 devient du ils sont 3. Donc c'est, pour moi, c'est le spectateur qui est un peu le dindon de la farce, on va dire. C'est lui, c'est à lui qu'on a menti. Et c'est aussi drôle parce que on voit, c'est drôle, c'est un deuxième plan, parce qu'il y a un gamin qui dit ils sont 12 alors qu'ils sont 3. Parce qu'ils n'ont jamais été 12 s'ils le voient. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une blague drôle parce qu'elle tape sur 2 terrains. Ne t'en fais pas, j'ai un plan pour les distraire. Ouais. A noter que c'est le deuxième manteau que je m'enfile, enfin, que Stéphane s'enfile parce qu'ils sont drogués. Mais voilà, il fallait qu'en fait entre le moment où Sophie m'est forcée à en avaler et le moment où on apprend que c'est des pilules droguées, il fallait qu'on me voit en manger plusieurs. Donc c'est pas par hasard si je le fais à des moments qui le temps. Bah dépêche-toi avant qu'ils nous repèrent. Ils nous verront pas au Paris. Oh ! Hé, toi ! Oh merde ! Dis qui ça, moi ? Ouais, toi, sors de là ! Nous, c'est toi plus moi. Ils m'ont pas vu donc ça compte. J'ai pas plus d'anecdotes sur ce passage à part le fait que ma cousine adore ce personnage et cette scène elle avait vraiment adoré. Bah écoute, je suis ravi si ça te plaît et si ça te fait plaisir. Moi, je trouvais ça un peu faible, mais si ça fait rire quelqu'un, c'est que la blague est réussie. On a vu, donc ça compte. Quoi ? Encore une fois, c'est l'exorciste et le gars qui était à l'entrée. Petit coup d'œil caméra d'ailleurs, qu'il n'aurait pas dû faire mais bon, à un moment donné, j'avais pas beaucoup de choix au niveau du montage. Je m'en suis pas rendu compte lors du tournage donc bon, mais c'est pas très grave. Hé, je parie que vous êtes joueur et je parie que dans 5 minutes, vous êtes tous pas. et que je vais aussi éviter vos balles par la même occasion. Là, j'en refais le coup de ça va passer par la porte et en fait, non, on passe par ailleurs. Moi, ça me fait rire. Personnellement, le petit gag visuel et en plus, c'est encore plus fort ici parce qu'il y a vraiment la caméra, elle arrive sur la poignée et elle se relève d'un coup. C'était pas un accident de la part de la caméraman qui en l'occurrence était ma mère ce jour-là. C'était totalement volontaire. C'est les instructions que j'avais données et je trouve qu'elle a parfaitement réussi exactement ce que je lui demandais. Petit graphe de réaction électrolyse. À l'époque, quand on était au lycée, c'était très facile de reproduire ce graphe. Aujourd'hui, je vois ça, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel scientifique ? Parce qu'à l'époque, c'est ce que tu étudies en fait. Aujourd'hui, c'est tellement loin derrière que ça a l'air compliqué. Allô ? Allô Stéphane. J'ai rien nésé de la pilule. Comme tu m'as demandé, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Hum hum. Je dis ça en fait. C'est bien aval, c'est des haines de Gamma. Mais par contre, c'est pour les drogues. Cette pute a drogué. Ouais allô Pierre ? C'est la pute. Merde. J'ai rien à dire sur cette scène. Je la trouve juste amusante. Tu viens dans notre base ? Tu viens dans notre base ? Je savais que j'aurais dû descendre dès que je t'ai rencontré. Là, c'est dommage parce qu'elle a oublié une phrase mais elle était tellement bien au niveau des expressions et tout ça que je l'ai laissé. Elle était censée dire tu viens dans notre base, nous nargue avec nos agents, pique nos affaires. Et du coup, ça martelait encore dans l'idée du spectateur qu'il y avait un problème avec Gamma. De façon implicite parce que c'est pas explicite. Tu vois, tu te dis pas OK, Claire, qu'il y a un souci. Tu peux. Si t'es très attentif, tu peux. Mais en principe, on sait qu'il y a un problème avec Stéphane, avec le coup de fil, avec Sarah qui est carrément montré à la caméra. Mais on sait pas encore trop qui est Gamma. Et le fait qu'elle dit ça, ça martèle. Mais du coup, elle a oublié mais tant pis. C'est pas... C'est fait, c'est fait quoi. Dans notre vase, tu nous as peur. Je... Je... Il y avait une autre scène où elle avait dit, puisque je lui ai dit qu'il fallait qu'elle le dise. Mais je trouvais que c'était moins important que de garder une expression très convaincante. Parce qu'il faut savoir que cette jeune fille avait beaucoup de mal à faire des scènes. Et... Mais elle a toujours été très volontaire et je l'en remercie beaucoup pour ça. Et comme je lui disais pour l'encourager, c'est pas grave si tu rates 80 fois. Il suffit qu'il y ait une fois qu'il soit bon pour qu'on ait gagné. Parce que la caméra, elle l'aura capturé, tu vois. Et c'est exactement ça. En fait, là, c'est là où, franchement, elle avait une expression qui était parfaite. Et donc, c'est cette scène que j'ai gardée. Et du coup, son personnage, je le trouve très convaincant en vérité. Parce que j'ai gardé à chaque fois les scènes où elle avait réussi. Et donc, on obtient un truc fabuleux, en fait. Je disais pour l'anecdote, et comme on le sait, c'est évident, le bruitage que j'ai mis quand elle met le mentos dans la bouche, c'est le bruit que je fais quand je croque la pomme dans l'épisode 2. Genre, droite ou gauche, je fais ma gauche, je croque la pomme, c'est exactement ce bruit. je l'ai pris, je l'ai mis là. On écoute, c'est le... C'est le même bruit, je disais. Si je veux. Tu en fais sûre ? A noter que... Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur Stéphane et Sophie. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? J'ai une anecdote sur cette scène. Premièrement, je leur ai tous dit faites comme si vous tirez. Donc ils font tous comme s'ils tirent. Le personnage au milieu aussi. Il fait genre, il tire. Puis d'un coup, il s'est dit tiens, je vais faire genre, je tire des grosses basseaux, je vais faire genre, j'ai un gros recul. Voilà. Et vous voyez, il s'est dit ça et puis là, ça commence à le faire. Enfin, du coup, il commence à se marrer de son idée en fait. Il faut savoir d'ailleurs que juste après, il s'est cogné le coude contre le mur et il s'est fait mal. Mais du coup, je ne l'ai pas gardé. Et donc, quand on regarde, il tire, puis il se dit je vais faire du gros recul et ça me fait marrer. Et du coup, si je fais arrêt sur image sur le pile bon moment, on voit que du coup, je me dis, ah ouais, tu veux faire genre, tu tires des bastos ? Et du coup, je vais te mettre des kamehameha sur ce qui sort. Si je mets pause au bon moment, on va le voir. Bon, je n'ai pas réussi à l'arrêter mais vous avez vu la taille, ça fait à peu près ça comparé à ça qui est tout petit. Pour ce passage, c'est encore la blague du... En fait, je lui avais dit vas-y, danse et puis je garderai 5 secondes. Je garderai le meilleur move. Et puis finalement, j'aime beaucoup comme je l'ai dit, quelque chose qui devrait durer 5 secondes quand on dure 40. C'est vraiment... Vraiment, ça me fait rire et donc j'ai tout gardé. Parce que je trouve que comme ça traîne en longueur, c'était marrant. Si tu veux, là, on commence à se dire OK, c'est beaucoup trop pour être crédible, tu vois. Et donc là, j'ai commencé à en mettre plus. J'ai fait genre genre, il y en a beau pousser. Et là, et là, je me suis dit OK, on va assumer parce qu'on ne va pas assez que j'en ai mis beaucoup pour la blague. Je vais en mettre mais genre partout sauf sur lui. Mais en plus, l'effet, il est totalement foré. Je crois qu'il y a des balles qui partent là et tout. Genre là, c'est pas le mur. C'est le vide. Enfin bon. Ouais, je ne vais pas vous laisser ce combat malheureusement parce que je vais devoir casser des anecdotes. Enfin, je vais y mettre plein d'anecdotes parce que ce combat, il est cool mais je ne vais pas arrêter de poser. Vous n'aurez pas le côté cool. Pas trop. Ah oui d'ailleurs, pourquoi ils ont changé de tenue ? Comme un idiot, j'ai oublié de faire la transition mais l'idée, c'est que c'était un peu en mode sortie du chapeau. C'est totalement sortie du chapeau. C'est genre il n'y avait pas d'explication. C'est censé être les mêmes personnes mais il n'y avait pas d'explication. C'était juste je ne sais plus. J'ai fait ça comme ça. C'est tout. parce que je voulais trois morts différentes et donc je me suis dit que leurs morts seraient en fonction de ce qu'ils sont et pourquoi j'ai mis des tenues militaires, ça je ne m'en souviens plus trop. Je trouve que j'ai assez bien géré ce combat parce que je me suis dit quand tu te combats à trois, on n'est pas dans un de ces films où les deux personnes attendent un arrière-plan avant de donner des coups. Tu vois, elles font des choses et donc je trouve que la choré, on l'a bien gérée. Pour savoir, en fait, je crois que j'avais écrit une ébauche de chorégraphie au début puis... Non, je crois que je n'ai pas écrit d'ébauche de chorégraphie. J'ai écrit comment ça commençait et comment chacun devait mourir. Et ensuite, on a tout improvisé sur le tas. Alors, ce n'était pas de l'impro, c'est-à-dire qu'en fait, on avait prévu la journée, j'avais fait un buffet sur le côté et tout comme ça, comme ça, on pouvait manger un petit peu quand on voulait histoire qu'on y passe vraiment la journée. Et si vous voulez, c'est la mémoire musculaire qui doit rentrer en jeu. Ce n'est pas tant de la réflexion que des mouvements parce qu'en fait, quand on bouge, ça vient naturellement et il fallait que les gestes soient comme une danse, en fait. Et la danse, tu ne la penses pas, tu la vis. Et donc, ils ont essayé de faire une Corée, un truc qui paraissait un peu naturel, toujours en gardant en tête qu'il ne faut pas qu'il y en ait deux qui attendent à côté. Il faut qu'il se passe des choses. Et donc, la Corée s'est construite le jour même. Tout ce que j'avais en tête, c'était deux, trois points clés. Comment ils allaient mourir qu'à un moment donné, Gamma, il passe par-dessus le comptoir. Donc, j'avais une doublure exprès pour ça. Mais voilà. Oui, je sais très bien qu'on voit bien qu'il ne le touche pas au niveau du point. C'est exactement ce que je voulais dire par les deux autres ne font pas rien. Là, il va s'attaquer au ninja. Lui, il l'a poussé mais il ne l'a pas mis KO et il ne s'est pas occupé du samouraï. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dispo pour l'empêcher d'attaquer un ninja. Alors, si on met pause au bon moment, on verra la supercherie. Évidemment, il n'a pas vraiment fait cette cabriole. Donc là, c'est le vrai. Ça, c'est une doublure Père Noël. C'est un Père Noël que j'ai peint en noir. Le pantalon, la veste. Le torse, il était naturellement blanc. C'est du tissu en fait. Les mains, je ne les ai peints à couleur chair parce que je crois qu'elles étaient... Il avait des moufles ou alors des moufles noires donc je ne les ai pas à couleur chair. Les cheveux, j'ai vaguement peint en marron et donc on a balancé le Père Noël comme ça et ça rend super bien. Donc, c'est mon cascadeur professionnel, ma doublure Père Noël. Et je crois que deux, trois fois dans le film, ça m'a permis de faire des cascades du genre. Ça. Ça, on s'était fait chier. Alors, si je me pose au moment, on le verra peut-être. Là. Là, on voit qu'il y a un truc qui tombe. Alors, je m'étais fait chier à faire un mélange de poudre à base de safran, de colorant rouge et j'avais mis des ballons qu'on devait tirer et que ça tombait. C'était de la merde. On a mis ça dans un seau à la place. Il a jeté au bon moment. Ce n'était pas convaincant. Au final, j'ai gardé quoi ? J'ai gardé un effet spécial que j'ai rajouté par-dessus et c'était ce qu'il y avait de mieux. Pour le visage, je ne sais plus quel masque on avait mais l'idée, c'est qu'on l'avait simplement mis à l'envers et du coup, ça donne l'impression qu'il a le visage totalement fondu. C'était un masque. Je ne sais plus c'était un masque de quoi mais ça marchait assez bien. Et puis, j'ai rajouté un petit filtre flou histoire qu'on ne voit pas trop la transition mais après, il faut dire qu'il avait une barbe et donc on voit un peu la transition coup-masque. Mais bon, ça marche plutôt bien. Ce passage, je l'adore avec la musique, c'est... Oh, c'est génial. Tu vas mourir, Johnson. Cool. Bon, j'ai toujours rêvé de dire ça. Oh, pardon, je m'étais muté. Je disais, j'aime bien ce passage totalement random parce que ça va avec le personnage de Gamma, en fait. Gamma est clairement chaotique. Alors, plutôt chaotique, mauvais dans le film mais du manière générale, j'aurais tendance à dire chaotique, neutre, mais... Enfin, neutre, mauvais, ça dépend des fois, mais plutôt mauvais. Mais voilà, plutôt neutre en vérité. Non, c'est ça, il est neutre. Chaotique, mauvais, c'est ciseau. lui, il est chaotique neutre, c'est à dire qu'il fait exactement ce qu'il veut. Il fait des trucs au pif vu qu'il est chaotique. Et voilà, cette réplique sortie du chapeau, c'est totalement ça. Pourquoi il ramasse le sabre au mur plutôt que le sable qu'il avait déjà simplement parce que visuellement, je trouvais ça joli ? Bon, mais il n'y a aucune raison logique. C'était juste visuellement joli. J'étais très fier quand je l'ai écrit, ce passage. Il faut savoir qu'il faut... Comment j'ai écrit... Alors ça, c'est très intéressant. Comment j'ai écrit cette série ? Je ne voulais pas me limiter dans mon imagination. Si vous voulez, il y a une scène que j'ai écrite, ça se faisait sur les rails d'un train par exemple, qui viendra plus tard mais je vais en reparler, ça c'est sûr et certain. Je ne voulais pas me limiter au niveau de l'écriture sur le... Ouais, mais ça, ça va être trop compliqué à mettre en place parce que je me serais mis des barrières dès le début. Quand on fait un dessin, on ne se limite pas à ce qu'il est possible de faire vu qu'on peut littéralement dessiner ce qu'on veut. Tu veux dessiner quelqu'un qui tombe dans le vide d'un avion, tu le dessines. Mais c'est plus dur. Tu veux écrire une histoire sur quelqu'un qui tombe dans le vide, tu peux l'écrire. Voilà, je me suis dit, je n'ai pas dit, tu descends, on ne sortira pas tout de suite, tu m'énerves. Je ne voulais pas me limiter tout simplement parce que si dans la première phase de conception de cette œuvre, je me limitais, quand est-ce que je dépassais mes limites, en fait ? Ça aurait d'emblée vu des ambitions à la baisse. Je ne voulais pas. Je voulais justement avoir à me limiter plus tard dans le futur s'il faut. Donc j'écrivais ce que je voulais. Et ensuite, comme si je faisais deux rôles, j'écris une histoire et ensuite, je fais le rôle du metteur en scène qui consiste à adapter ce qui est écrit. C'est-à-dire, s'il y a une bataille qui se fait sur le haut d'un train, je suis un metteur en scène, je n'ai pas ces moyens, bon, on va le faire autrement. Mais du coup, l'idée, elle reste là et donc je vais essayer d'essayer de me rapprocher de cette idée qui a été écrite. Pas tant sur ça va se passer sur le taux d'un train mais il faut que le ressenti soit identique. Pourquoi j'ai écrit ça ? Qu'est-ce qui allait bien dans cette scène qui était irréversible ? C'est violent tout ça. Et donc, ce processus d'écriture et de mise en scène que j'ai volontairement séparé dans mon esprit m'a permis, grâce à ça, de faire des scènes aussi belles que ça. Parce que, bon, dès lors que je ne me mets pas de barrière dans l'écriture, j'ai plus d'idées. Et c'est pour ça que j'ai écrit comme dans un manga. Je me suis dit, ben là, il vit le katana avec ce sujet. Je me suis dit, c'est badass, c'est cool, c'est totalement possible dans un film en tout cas et ça passe. Et finalement, je l'ai vraiment fait, je l'ai vraiment filmé. Et plus tard, j'ai rajouté l'effet spécial parce qu'en mise en scène, je me suis dit, c'est tout à fait possible. Chose qui serait peut-être passée sous silence si je m'étais mis des barrières dès le début. J'aurais peut-être écrit ça différemment du coup. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu dépasser mes limites et essayer un maximum de créer des choses dingues. Je voulais une scène dans un bowling. J'ai écrit que c'est dans un bowling, dans la vraie vie. Bon, ben, je me démerde. Est-ce que je peux avoir un bowling ? Oui, non. Si oui, eh ben, j'en aurais jamais eu autrement. Enfin, je veux dire, je n'aurais pas écrit que c'était dans un bowling, je n'aurais pas eu le bowling. Sinon, bon, j'adapte, mais j'aurais peut-être pu faire ça dans un bowling. Alors, cet effet spécial est absolument dingue et il a été hyper facile à faire. J'avais de la peinture noire. Je crois que j'avais oublié ma peinture rouge. Donc, on avait simplement mis de la peinture noire sur son visage. Et en post-prop, donc sur After Effects, j'ai juste eu à sélectionner vaguement cette zone à dire tu me transformes le noir en rouge. Et donc, je n'ai pas eu de tracking dingue à faire parce qu'il était naturel vu que l'image était déjà là. Il y avait une peinture. C'est juste un suivi de ce qui existait et qui avait été filmé. et le fait de la voir peint en noir plutôt qu'en rouge directement, ça donne de la profondeur à la plaie parce qu'il reste un petit peu de noir et on a vraiment l'impression que c'est une plaie profonde et ça rend super bien. Tenez, je vous laisse. Et là, il galérait à remettre ses lunettes on l'a vu. Et donc, dès l'épisode suivant, on voit Stéphane qui se dispute avec Pierre et Gamma qui est avec eux donc on comprend qu'ils sont revenus. Mais on se demande un peu comment Stéphane est revenu et c'était volontaire. Ce n'est pas un accident si je ne l'ai pas montré, c'était volontaire parce que je ne voulais pas entrecouper deux combats. Je me suis dit qu'un c'était déjà assez riche mais du coup, on se demande comment il s'en sort et bien gros point d'interrogation. C'est totalement volontaire. On ne sait pas ce qu'il se passe. On sait déjà de façon certaine que Stéphane, il y a un truc qui n'est pas net avec lui. On le sait pourquoi ? On le sait grâce à cette scène. Voilà. Attendez, je vous le remets. Ah, ma tête. Allô, ça va ? Sophie se doute de quelque chose. Mais je ne crois pas que Gamma soit au courant. Là, on a beaucoup d'infos. Allô, Sarah. Qui est Sarah ? Qu'on croise plus tard. Donc, en plus, on fait le lien. On se dit « Ah, c'est elle. » Alors, il y a un truc. Sophie. Donc, Sophie se doute de quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il entend parler de Sophie. Il n'a peut-être jamais vu mais il sait déjà qui est Sophie. Et il dit « Je ne pense pas que Gamma soit au courant. » On sait que Gamma a un problème de mémoire. Mais du coup, on sait que Stéphane joue double jeu vis-à-vis de Gamma. Il y a un truc qui n'est pas net. Et donc, le fait qu'il s'en sorte dans ce combat, le fait qu'il s'en sorte malgré cette scène, nous fait nous poser la question « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Est-ce qu'il n'est pas aussi dans le camp de Sophie ? On sait déjà qu'il essaie de la mettre à l'envers à Gamma. Mais est-ce qu'il essaie ? Est-ce qu'il ne joue pas triple jeu ? Est-ce qu'il n'est pas dans le camp de Sophie et qu'il essaie de mettre à l'envers tout le monde ? Est-ce qu'il n'est pas pour son prog ? Pour contre, beaucoup de questions et qui n'ont pas de réponse tout de suite. Et c'est voulu. Et comment il s'en sort, ça, ça n'aura jamais de réponse dans la série. C'est voulu. En sens où la réponse qu'on peut avoir quand on réfléchit et qu'on pousse vraiment l'analyse, on peut la trouver dans le titre. Dans le titre même du film, j'ai envie de dire. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai envie, pour ceux qui ont envie de réfléchir comment ça se fait qu'il s'en sort, c'est un indice. La réponse est dans le titre du film. Soyez attentifs au film, à tous les combats, au titre du film et vous comprendrez pourquoi il s'en sort. Pas comment il s'en sort. Pourquoi il s'en sort. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai été super content de parler de ça avec vous. Et pour ceux qui vont rester, on va passer sur Wondersong qui est un jeu vraiment adorable. Je ne sais pas du tout si ça passe sur Twitch en vérité parce qu'il y a beaucoup de chansons dedans. Mais on verra bien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais mettre un petit timer de 10 minutes. ça me laissera l'occasion de remettre les paluches en place, d'aller aux toilettes, de sortir mon chien. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure. Bon, à tout de suite. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501